Générique On ne parle que de ça, le rêve américain n'est-il qu'un slogan vide de sens ? C'est en tout cas ce qu'affirme notre invité, auteur d'un ouvrage qui dépeint une Amérique en panne. Bonjour Michel Floquet. Bonjour. Merci d'être ici au Figaro, vous êtes grand reporter et vous avez été ces 5 dernières années correspondant permanent pour les chaînes TF1 et LCI. Et vous êtes depuis peu directeur adjoint de l'information sur TF1. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Triste Amérique, le vrai visage des Etats-Unis. C'est aux éditions Les Arènes. Vous faites un portrait amer et terriblement noir de ce pays que vous avez parcouru pendant 5 années. Est-ce que ce n'est pas un peu provocateur de n'en dire que c'est que le vrai visage des Etats-Unis ? Écoutez, un petit peu, certainement, tout n'est pas négatif, tout n'est pas noir aux Etats-Unis. Je le dis en preambule, mais ce qui m'a le plus frappé au cours de ces 5 années, que j'ai passé à sillonner le pays, à rencontrer toutes sortes de gens, des politiques aux plus humbles, de toute catégorie, de toute race, comme on dit aux Etats-Unis, on en parlera j'imagine de cette question raciale, ce qui m'a frappé c'est l'extraordinaire violence de ce pays, l'extraordinaire injustice qui règne, et aussi à quel point, mais peut-être que c'est un peu tôt pour l'évoquer, à quel point ce pays semble en panne en fait, et incapable de se réinventer. – Alors vous dites que depuis l'Hexagone, on croit à tort connaître ce pays, cette Amérique qu'on aime à aimer, pour reprendre vos mots, comment vous expliquez que même quand elle fait n'importe quoi, pour reprendre encore vos mots, elle trouve toujours grâce à nos yeux ? – L'Amérique nous est terriblement familière, si vous voulez, par le cinéma, par la musique, par la culture, par ses génies, par ses créateurs, par toutes ses inventions, donc comme toutes les choses familières, on croit les connaître, c'est un peu le voisin de palier, si vous voulez, qu'on voit tous les jours, et qui a l'air très sympa, et à qui on dit bonjour, et on est persuadé que c'est un type formidable, et en fait, éventuellement ça n'est pas le cas. L'Amérique c'est un peu ça, on croit connaître l'Amérique, tout le monde croit connaître l'Amérique, je vais vous avouer, moi-même je croyais connaître un peu l'Amérique, j'y étais allé avant reportage, et plus on pénètre à l'intérieur de ce pays, plus on comprend sa réalité, et plus on se rend compte du malentendu. L'Amérique ça n'est pas le rêve américain, ça n'est pas que le rêve américain, que la créativité formidable, les deux côtes que les Européens aiment, parce qu'elles sont sophistiquées, un peu européanisées, etc. L'Amérique c'est bien autre chose, et c'est avant tout une terre d'une grande violence, entre communautés, entre couches sociales, et même au quotidien entre les gens. – Alors vous parliez il y a quelques minutes d'une Amérique en panne, vous dites aussi que c'est un pays qui bégait, qui est incapable de se réinventer, et pourtant on ne peut pas ne pas penser à cette Amérique en 2008 qui a élu Barack Obama à la présidence du pays, qui était le premier noir à être élu au sommet de l'État. Qu'en est-il de l'Amérique post-raciale ? Est-ce qu'elle n'a pas eu lieu ? Est-ce que c'est aussi un mythe ? – Alors l'élection d'Obama c'est un grand malentendu, pour les Européens en tout cas, et aussi pour une partie des Américains. Effectivement ça a été un séisme, premier président afro-américain, premier président noir comme on dit aux États-Unis, où on ne s'embarrasse pas trop de syllogisme comme ça. – Voilà, Obama a été la coqueluche de l'Europe, mais pas des États-Unis. Il était certainement le président le plus mal placé pour faire quoi que ce soit pour les Noirs. Il n'a cessé de donner des gages en fait à l'Amérique, vous m'avez élu, vous n'avez rien à craindre, je ne serai pas le président de ma communauté. Et tout au long de ces deux mandats, le deuxième se termine, la condition des Noirs, non seulement n'a pas progressé, mais elle s'est pratiquement dégradée. Et vous l'avez vu en France, ces derniers mois, depuis un an et demi pratiquement, vous avez vu le nombre de bavures qui se sont multipliées. – Bavures policières. – Bavures policières, où on a vu des Noirs être abattus absolument sans raison, dans des conditions scandaleuses par les policiers. Et il faut savoir qu'Obama n'a rien changé à cela. Au contraire, son ministre de la Justice a toujours, à chaque fois que l'affaire est arrivée devant les cours de justice américaines, à chaque fois s'est rangé du côté de la police. Je pense qu'Obama était pied et poing lié, ne pouvait rien faire sur cette question des minorités, même s'il a été élu, c'est paradoxal, par les minorités. Obama, c'est le président des minorités, ce n'est pas vraiment le président de l'Amérique. – Il a été élu en grande majorité, et par ce qu'on appelle les latinos, et par les Noirs américains. Et au bout de huit années de mandat, donc finalement, vous dites que les choses se sont empirées. – Oui, il a été élu par quelques démocrates aussi, qui le regrettent. Mais vous voyez dans quel état se trouve le pays, après ces deux mandats. On voit bien que c'est un pays qui n'arrive pas à se réinventer. Vous avez à droite, côté républicain, des candidats fantaisistes, ou inquiétants, c'est selon. Et vous avez, côté démocrate, Hillary Clinton, celle-là même à qui l'Amérique a dit non il y a huit ans, et qui revient néanmoins huit ans après. On voit bien que le pays, véritablement, a du mal à avancer. – Je voudrais juste qu'on reste un petit peu sur la condition des Noirs aux Etats-Unis. Peut-être qu'en France, c'est la situation qu'on connaît finalement le moins, depuis la France, mais vous affirmez qu'aux Etats-Unis, c'est la même chose, que les Américains eux-mêmes connaissent vraiment mal leur histoire, l'histoire de l'esclavage en particulier, que l'histoire américaine dans les livres d'histoire édulcore la situation des Noirs. – Bien sûr, je raconte dans le livre, c'est quelque chose d'incroyable, vous avez peut-être vu ce film, « Toil the Villers of the Slaves », qui est un film sur un moment très particulier de l'histoire de l'esclavage aux Etats-Unis, c'est-à-dire ce moment où l'esclavage est toujours autorisé dans le Sud, mais où la traite est interdite. Donc il faut d'une certaine manière renouveler le cheptel, si on ose dire. Et que font les sudistes esclavagistes ? Ils enlèvent des Noirs partout où ils peuvent, et au Nord notamment pour les importer, pour créer de nouveaux escables en quelque sorte. Donc « Toil the Villers of the Slaves », c'est cette histoire-là. Cette histoire-là, on pourrait supposer qu'elle est connue des Américains, ou au moins, un minima, tant pis, des intellectuels américains. Et quelle n'a pas été ma surprise de voir que les plus grands éditorialistes, des professeurs, des gens de très haut niveau, découvraient cela. Et l'écrivaient d'ailleurs. – Oui, vous parlez d'un journaliste du New York Times, je crois. – Oui, oui, un grand éditorialiste. – Du Washington Post. – Du Post, en l'occurrence, qui dit, « Mais c'est incroyable, à l'école, on m'avait dit, bon, bien sûr, ce n'est pas bien l'esclavage, mais en même temps, les esclaves n'étaient pas si malheureux. » Enfin, il s'exprime en ces termes-là, je cite son article, je n'ai plus les mots exacts en tête, mais c'est à peu près cela. Et il dit, « En voyant ce film, j'ai découvert combien, finalement, nous avions été atroces, nous, les Blancs américains, avec et noirs. » Donc, il est quand même sidérant de voir que ce pays vit dans une totale bonne conscience, mais une totale bonne conscience, sur des péchés quand même assez graves, si vous voulez, l'esclavage, bien sûr, le génocide des Indiens. Voilà quand même un pays qui s'est fait sur le génocide des Indiens, l'esclavage des Noirs et le saccage. – Ça aussi, le génocide des Indiens, vous le mettez en avant, est assez mal médiatisé depuis des générations dans les livres d'histoire, à la télévision, au cinéma, on en parle peu. – Absolument, il n'est tout simplement pas enseigné. En fait, c'est toujours les vainqueurs qui écrivent l'histoire, mais bon, on pourrait espérer que les choses évoluent un peu. J'ai été aux États-Unis avec mes enfants qui ont étudié, j'ai lu avec passion leurs livres d'histoire, et j'en ai eu d'autres, évidemment, et ce génocide n'est pas enseigné. Il est expliqué que la période de la conquête, en termes positifs, a été un peu difficile pour les Natives, pour les Indiens. Effectivement, ça a été très, très difficile, puisqu'on est passé d'une dizaine de millions d'Autochtones à 500, 600 000 à peu près. – Oui, à peine. – C'est un génocide. – Vous parlez d'un rituel que les familles noires américaines pratiquent entre elles, qui s'appelle le talk. J'aimerais que vous expliquiez de quoi il s'agit, parce que j'ai moi-même été stupéfaite de ce rituel. – C'est effectivement stupéfiant. De talk, c'est la discussion, la conversation, on pourrait traduire ça comme ça. Dans chaque famille noire américaine, lorsqu'un garçon arrive à l'adolescence, vers 13, 14, 15 ans, ses parents le prennent à part et lui expliquent qu'il est en train de devenir un homme noir et que dans ce pays, c'est dangereux. Et donc, il lui donne les règles de survie. Ne jamais se rebeller contre la police, ne jamais discuter, ne jamais avoir un geste brusque, tenter de fuir, immédiatement obéir, se laisser arrêter, menotter, s'en résister, etc. Il ne croyait pas que ce soit réservé aux couches les plus basses de la société. Les noirs qui vivent dans les ghettos, Eric Holder, ministre noir de la justice, a lui-même confessé qu'il avait eu cette talk, cette discussion avec ses propres enfants. C'est une question de survie. On ne sait pas combien de gens sont tués par un pays chacun aux Etats-Unis. Il n'y a pas de statistiques, ce qui en dit long quand même sur le degré de tolérance à la violence de ce pays. On sait qu'ils sont majoritairement noirs, bien sûr, et qu'ils sont tués dans des circonstances invraisemblables. Vous avez des gens qui sont abattus alors qu'ils sont menottés, des gens qui sont abattus dans le dos, etc. Et donc, c'est une question de survie élémentaire pour une famille noire que d'enseigner ça à son garçon. Quand je dis qu'on ne sait pas combien il est tué par la police, on sait quand même qu'on est entre 2 et 3 chaque jour. Donc, ce n'est pas une pésanterie. 2 à 3 personnes sont tuées chaque jour. Par la police. Par la police. On estime qu'environ 1 200 personnes par an sont tuées par la police. Revenons au rêve américain et à la politique aujourd'hui aux Etats-Unis avec la campagne des élections présidentielles qui bat son plein. On est en pleine course à l'investiture. Donald Trump, dont vous avez parlé ou sous-entendu tout à l'heure qu'il était en lice, fait la une de tous les journaux. Comment on peut interpréter aujourd'hui l'engouement d'une partie des Américains pour ce personnage qui espère se faire élire président des Etats-Unis ? Alors, c'est compliqué, les spécialistes ne cessent d'avancer des théories. Moi, ce que je constate, si vous voulez, c'est que quand un grand parti comme le Parti républicain, qui s'est partagé le pouvoir de manière parfaitement égalitaire avec le Parti démocrate depuis la création des Etats-Unis, puisqu'il n'y a jamais eu plus de deux mandats consécutifs attribués au même parti dans l'histoire des Etats-Unis, quand un grand parti comme le Parti républicain n'a personne à proposer, alors qu'il est en position depuis 8 ans, et que donc c'est Donald Trump, ce milliardaire qu'on connaît un peu, qui vient faire un hold-up sur l'Etat républicain, c'est qu'il y a quand même un énorme problème. C'est véritablement que ce pays ne sait plus ce qu'il doit faire, ne sait plus où il doit aller. Trump, il représente, si vous voulez, plus que les déçus, les victimes de l'Amérique, en quelque sorte, tous ces Américains qui ont vu d'abord des membres de leur famille, des proches, des enfants, des cousins, partir à la guerre. L'Amérique est en guerre de manière permanente depuis 2001. Ça touche pratiquement toutes les familles. C'est un pays en guerre, on ne le voit pas d'ici, mais c'est un pays en guerre. Quand vous prenez l'avion aux Etats-Unis, vous entendez « Welcome members of the military », etc. Les militaires passent avant vous dans les files d'attente. Ils sont traités différemment. La moitié du budget américain est consacrée à l'armée. Donc vous avez tous les déçus de ça, toutes les victimes de ça, qui disent « ça suffit ». Vous avez tous les gens qui en ont assez du politiquement correct aussi. Et Trump, Dieu sait s'il n'est pas politiquement correct, c'est sa grande force, il appelle un latino un latino. Et ça parle à beaucoup de gens. Vous dites qu'on a tort en France de le considérer comme un Jean-Marie Le Pen, l'américaine ? Je pense qu'on a tendance à tout, à faire un peu d'ethnocentrisme, entre guillemets, c'est-à-dire à tout vouloir ramener un autre échec qui est à nous. D'abord, Trump, ce n'est pas un politicien professionnel comme l'était Jean-Marie Le Pen. C'est la première fois qu'il se présente à un mandat. Il n'a même jamais eu… On parle de Reagan, mais Reagan était président du syndicat des acteurs. Il s'intéressait à la chose publique. Si vous voulez, Trump ne s'est jamais intéressé qu'à lui, à ses affaires, à son métier. Donc on a tort de le catégoriser comme ça. Il est sur bien des sujets plus à gauche, entre guillemets, que républicains, sur l'avortement, même s'il dit un peu tout et n'importe quoi. Mais en fait, sa carrière montre qu'il est beaucoup plus difficile à classer, à étiqueter que ça. Ce n'est évidemment pas un imbécile, comme on a tendance à le penser en France. Ce n'est pas forcément un misogyne, même s'il a des propos très misogynes dans ses meetings. Mais beaucoup de ces sociétés sont dirigées par des femmes qui en disent le plus grand bien. Ce n'est évidemment pas un raciste, c'est un New-Yorkais un peu sophistiqué. Bref, c'est compliqué, Trump. C'est plus compliqué que ça en a l'air. Simplement, on est en primaire. Et en primaire, on s'adresse au pire de son électorat, entre guillemets. Il s'agit de gagner les primaires. Il ne s'agit pas de gagner le cœur des Américains pour l'instant. Donc, il dit des choses excessives, bien sûr. Si on regarde devant nous, dans les cinq prochaines années, si on envisage l'élection de Donald Trump comme possible et qu'elle se réalise, quel visage aura l'Amérique après Donald Trump ? Alors, écoutez, je n'ai pas de boule de cristal, je n'en ai aucune idée. Vous savez, c'est drôle, il y a un épisode des Simpsons. Vous voyez, les Simpsons qui, en 2000, avaient imaginé le post-Donald Trump. Ces gens sont formidables. Ils avaient déjà pensé qu'un type comme Trump pourrait être président des États-Unis. Et qu'est-ce qui se passerait après ? Et c'était un pays en ruines, en fait. Ça, c'est les Simpsons. Dans la réalité, je n'en sais strictement rien. Trump est très imprévisible. En tout cas, il va certainement ramener l'Amérique sur elle-même. Vous voyez, une espèce de repli comme ça. Qu'est-ce qu'il en sortirait ? Sincèrement, je ne sais pas. Il est peu probable qu'il soit élu. Mais il est assez probable qu'il ait l'investiture républicaine. Et quel visage aura l'Amérique si c'est Hillary Clinton, le parti démocrate, qui l'emporte ? Écoutez, probablement un visage qui ressemblera un peu à celui d'aujourd'hui. Une Amérique en difficulté un petit peu tout de même sur le plan intérieur et très divisée, très, très divisée à l'intérieur, entre communautés et entre couches sociales. Est-ce que vous pensez qu'un jour, les États-Unis pourront réincarner le rêve américain si tant est qu'il soit perdu aujourd'hui ? Sincèrement, je ne crois pas. C'est parfaitement abusif de parler de rêve américain. Aujourd'hui, les États-Unis sont le pays développé où la reproduction sociale est la plus forte. Donc, le rêve américain, c'est exactement l'inverse. Le rêve américain, c'est si je travaille, si je fais preuve de courage et de bonne volonté, je franchirais une marche par rapport à mes parents, et ainsi de suite. Et c'est exactement l'inverse qui se passe aujourd'hui. Le taux de reproduction sociale, il y a tous les indicateurs dans le bouquin, est le plus fort de tous les pays développés. Pour bien qu'on soit d'accord, la reproduction sociale, ça veut dire vous démarrez en bas de l'échelle ? Quels que soient vos efforts, vous y restez ? Vous y restez. Le coût des études est tel aux États-Unis qu'aujourd'hui, un américain qui n'a pas de fortune, qui n'a pas des parents fortunés, ou qui n'est pas champion de basket ou de baseball, ne peut tout simplement pas étudier. Et s'il étudie, il sera tellement endetté qu'il remboursera, et continuera de rembourser ses propres études, quand ses enfants seront eux-mêmes à l'université. Donc si vous voulez, le système est totalement en panne. Si vous avez aimé les subprimes, vous allez adorer la crise des tuitions, des coûts à l'université. C'est bien pire, ça représente des milliers de milliards de dollars, c'est une catastrophe absolue. Donc voilà, ce pays doit changer radicalement, aucun des deux candidats en liste ne le propose. Et les Américains s'en rendent compte, ils sont un peu désespérés, la plupart d'entre eux, un peu déçus, désespérés même. – Une vision donc très pessimiste de votre part et de la part de certainement beaucoup. Merci Michel Floquet pour cet entretien. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Triste Amérique, le vrai visage des États-Unis », c'est publié aux éditions Les Arènes. Je vous remercie. – Merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada